Alors moi je trouve que le principe du carnet de recherche est très important et pour ce qu'on appelle la communauté scientifique mais qui en fait regroupe l'intégralité des élèves qui participent au projet, également pour les élèves qui peuvent voir leur progression. Donc c'est vrai que moi j'ai un petit manque sur cette année de ne pas l'avoir conduit au fur et à mesure. Donc si je devais reconduire ce projet, c'est évident que systématiquement à la suite de chaque séance, pouvoir publier via le blog des Saventuriers, ça permet effectivement de communiquer, c'est un bon moyen de communication et pour les élèves et pour le reste des partenaires du projet. Ensuite pour travailler avec les collègues, la plateforme ViaEduc était une ressource très pertinente aussi. J'ai découvert ViaEduc cette année et je m'en suis servi pour d'une part communiquer avec les différents partenaires, donc la chercheuse, les intervenants Saventuriers et c'est une plateforme sur laquelle j'ai pu partager, échanger les ressources que moi j'utilisais puis effectivement piocher aussi celle qui m'était proposée. Donc c'est un outil qui m'a été utile régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada